bonjour bonjour bonsoir chers compatriotes ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète eh bien eh bien eh bien il est quelle heure à kinshasa il est 22h18 à kinshasa oui 3h18 en europe oui nous sommes sur le même méridien que kinshasa mais bon ici il ya une différence d'une heure parce que bon ici en quand on change de saison on change d'heure aussi voilà ici il ya quatre saisons là-bas il n'y a que deux saisons oui c'est différent mais c'est pas beaucoup eh bien vous vous êtes déjà habitué à nos deux chaînes symphorien news qui est suspendu pour l'instant mais la suspension finit demain et ici nous sommes sur symphorien kanala balandaï ici on peut diffuser les directs il n'y a pas de souci bandé konabiso donc le cola dengue komami nati 3 à la bomoni constant motamba crache la vérité constant motamba est déjà de retour et il a craché des vérités et oui il explique que le poison a été très fort à zali kolobayete et pas au revoir la poisson à la zala qui mortelle voilà où les alli photo ya bisika à banda qui qu'on s'allait là le meeting meeting n'aïwana devant une foule nombreuse qui était en train de l'accueillir ne vous en faites pas j'ai une vidéo là dessus donc beaucoup y'ont qu'à yémon quoi zali koloba zali copains à ma vérité donc il dit qu'il va poursuivre les mêmes méthodes on n'abandonne pas les méthodes qui gagnent et cette fois ci comme il est revenu il dit que ce sera avec une grande fermeté et oui vous allez l'entendre vous même évidemment le sujet suivant ce sera la rentrée parlementaire c'est les infos de chez nous mais bon comme on parle de 18 milliards de budget pour 2025 voilà ce qui nous a plus intéressé c'est quand même un progrès même si c'est un léger progrès c'est à cause de la guerre la première ministre a déposé au parlement le budget pour de 18 milliards de dollars américains pour 2025 bon nous ne savons pas si le parlement va augmenter ou s'il va réduire bon c'est du déjà vu et voilà après nous allons parler de de rdf m23 qui attaque qui viole toujours le cessez le feu alors maintenant c'est dans le groupement de buito où ils ont attaqué ils disent que ils poursuivent des fdlr des fdlr je ne sais pas où est ce que eux ils voient les fdlr mais c'est un prétexte et même il viole quand même le cessez le feu et bien comme il viole le cessez le feu bon ils vont mourir il y aura des morts parce que les oiseaux les patriotes volontaires pour défendre le pays ils ne rigolent pas ne rigolent pas voilà chers compatriotes je passe maintenant à la vidéo je vous ai promis une vidéo sur qu'on s'en boutin pas le ministre de la justice qui sort de son silence et oui voilà voilà je tiens à vous remercier je vous ai dit que j'ai des mots mais moi encore pour vous exprimer ma gratitude l'attaque était brutal l'attaque était sauvage l'attaque était mort mais grâce à dieu grâce au soutien du chef de l'état grâce aux multiples prières les africains je regarde de nouveau la terre de nos enfers les différents messages les différentes mobilisations que vous avez organisées témoignent du soutien que vous apportez à la lutte non que nous menons pour le réglissement de notre justice on 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 1 Que le peuple congolais vient de me dicter la méthode à adopter pour guérir notre justice et sa langue malade. Je vais donc plus que jamais travailler pour continuer à honorer le chef de l'État et à ne pas décevoir le peuple congolais. Ça veut dire qu'on n'échange pas des méthodes qui gagnent. « Alors, nous allons, nous allons, nous allons aussi. Sans relâche. et avec beaucoup plus de fermeté en forme. Il y a des formes courageuses et audacieuses que nous avons à manger. Seule la justice élève une classe. De tout temps, de tous les ans, de tous les siècles, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. Et nous allons nous nous inscrire dans cette démarche-là. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux Jean-Tropie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je viens à vous remercier. Au revoir. les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude, l'attaque était brutale, l'attaque était sauvage, l'attaque était mortel, l'attaque était mortel, mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières. Les africains, je regarde de nouveau la terre de nos enfers. Les différents messages, les différentes mobilisations que vous avez organisées témoignent du soutien pour vous apporter à la lutte noble que nous menons pour le régressement de notre justice. Applaudissements 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 Voilà, chers compatriotes, nous passons maintenant au budget 2025. Bon, on peut quand même se réjouir de cette estimation du gouvernement de Judith Soumino, 18 milliards pour 2025, pour 2024 c'était 16 milliards. Mais ça se modifie toujours au cours de l'exercice, parce que tout ça c'est des prévisions, le monde lui-même, budget, ça veut dire une prévision basée sur les recettes du pays. Voilà, il y a plusieurs domaines de recettes du pays, je ne vais pas les énumérer si vous les connaissez tous. Et bien, oui, 18 milliards pour l'année prochaine, quand même il faut féliciter. Ce n'est pas beaucoup, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre à l'Est, parce que cette guerre-là de l'Est, ça engloutit quand même 2 ou 3 milliards. Et oui, et oui, c'est beaucoup. S'il n'y avait pas cette guerre, on arriverait peut-être à 20 milliards ou 25 milliards pour l'exercice pour l'année 2025. Eh bien, nous sommes vraiment très dérangés par cette agression rwandaise. Oui, nous disons l'agression rwandaise parce que c'est celle que nous voyons, mais en réalité c'est une agression de l'OTAN, des pays de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, de l'Union Européenne. Et voilà, ces gens-là ne nous aiment pas, et voilà, ils ont invité le sanguinaire, donc le tueur du camp des réfugiés de Tingi-Tingi. Ils l'ont invité à Bruxelles, bien qu'il ait dirigé la RDC, mais c'était avec le soutien du Rwanda, lui-même rwandais, avec un nom d'adoption, parce que paraît-il que c'est lui qui est venu avec lui dans ses bagages, je l'appelais mon fils. Et puis, le journaliste Colette Brackmann nous avait informé que c'était un fils adoptif du président Laurent-Désiré Kabilassa, on ne doit jamais l'oublier. Il n'est pas un fils biologique, biologique de Laurent-Désiré Kabilassa, c'est de l'ignorance. Lui-même, il aurait pu se présenter comme fils adoptif, bon, il en avait le droit, en tant que fils adoptif, même si ce n'était pas officiel. Il avait peut-être peur qu'en se faisant passer pour fils adoptif, on le traiterait de rwandais, mais nous avons su que Sifamahania n'était pas sa mère, nous l'avons su, et que Laurent-Désiré Kabilassa n'était pas son père biologique. Il s'est refusé, toujours refusé à se prêter à l'exercice de l'ADN, l'ADN avec ses prétendus frères, ou avec Laurent-Désiré Kabilassa. Il y a des rumeurs selon lesquelles le corps de Laurent-Désiré Kabilassa ne se trouverait même pas dans ce que nous appelons sa tombe, comment on appelle ça encore, oui, voilà, ça viendra. Voilà, chers compatriotes, c'est un extrait de la RTNC que je vais vous montrer là, pour la rentrée parlementaire, et le dépôt du budget 2025 sur la table du Parlement. Bon, c'est quelque chose à saluer, l'augmentation n'est pas suffisante, mais rappelons-nous que c'est mieux qu'à l'époque de Joseph Kabila, ou l'époque de 18 ans de pillage par le Rwanda et les Occidentaux du pays occupés, occupés officieusement, parce que ce n'était pas officiel, mais c'était quand même une occupation, c'était une colonisation. Il n'y a jamais eu de budget de plus de 3 milliards, ou de budget de plus de 4 milliards. Mais oui, c'est une première sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas de comparaison. La comparaison, il faut le dire, c'est comme comparer le jour et la nuit. Voilà, 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 je vous mets cette vidéo-là. Je vous mets l'extrait, hein, donc, nous allons, où l'on parle de la rentrée parlementaire et du budget 2025, c'est un extrait. Oui, c'est là. Oui. La défense, c'est dans les différences quasi-totales de la communauté internationale. Plus de 2 millions de morts, des villages incendies, des femmes et des filles violées, des biens détruits, des richesses mis, des millions de personnes déplacées souvent, contraintes à vivre des façons indignes d'un des camps de déplacés, ou malheureusement, ne sont pas à l'abri de ces horaires, à cause des attaques intempestibles qui y s'y misent. Cette cession, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays. Elle est l'engagement de notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de l'établissement de la paix sur l'ensemble des territoires nationaux de développement et de prospérité. C'est à nous, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale existe de nous. une rigueur accrue et une vision stratégique. Le PGDP terminait cette adresse sans parler des embouteillages et de la cire-population dans la ville de Kinshasa qui compte qu'il a eu près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour que les... en termes de la ville de Kinshasa et de la ville de Kinshasa. pour l'accompagner dans ses efforts massables d'assurer la paix et la sécurité, garde la stabilité et le développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. et nous pensons que la paix, c'est notre forme de conviction va s'établir l'ensemble du territoire national et nous allons utiliser de tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des pan-africanistes, nous invitons la première ministre Judith Souminois a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale trois projets de loi. Il s'agit de projet de loi des finances exercice 2025, projet de loi portant reddition de compte et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. Concernant la loi des finances 2025, elle s'élève à 18 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024. Reportage. Le projet de loi des finances 2025 s'élève à 49,847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains, une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024 qui s'élève à 49,86 milliards de francs congolais. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la ville nationale, notamment en sélvisant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Judith Soumenoua-Toulouka veut mettre un accent sur les investissements. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes avec notamment la guerre à l'Est. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14% ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDSZ initié par le chef de l'Etat Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. Il va accorder aussi une priorité au développement rural en RDC à travers les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales, les routes des desserts agricoles et les voies pluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification en milieu rural. Encore, Judith Soumino à Toulouka, son gouvernement va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires afin d'atturer plus d'investisseurs privés en RDC. Parmi les priorités, il y a aussi les secteurs de la défense et la sécurité. Le gouvernement veut poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie est victime de l'agression rwandaise. Il faut des profondes réformes pour rendre la dégérade plus compétitive dans la mobilisation des recettes non fiscales. Ce lundi, 16 septembre, marque... Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu cet extrait, cet extrait qui nous a parlé de, du retour de la rentrée parlementaire pour la session de septembre et du budget, surtout le budget 2025, porté à 18h. milliards et vous avez entendu la première ministre aussi, il n'y avait pas eu la guerre et puis elle parle aussi de la guerre d'Ukraine, ça impacte aussi nos recettes extérieures et à l'interne nous avons cette guerre, cette agression nous imposée par l'Occident via le Rwanda et le M23, mais le M23 c'est le RDF, eh bien, ça nous empêche d'avoir un budget plus élevé que ça, mais c'est déjà, c'est déjà un progrès par rapport à 2024 où il y avait 16 milliards, donc ils vont faire un effort en 2025 pour récolter ces 18 milliards, peut-être les dépasser, parce que ça arrive parfois qu'on dépasse le budget, sauf s'il est mal utilisé par certaines institutions qui dépassent. Eh bien, eh bien, eh bien, maintenant, chers compatriotes, je vais vous parler de l'agression, de la violation du cessez-le-feu, il y a, à l'est de notre pays, il y a toujours violation par les Rwandais, M23RDF, il faut appeler le chat par son nom, c'est leur nom, quand on dit RDF, c'est les Rwandais, oui, c'est les Rwandais, sans blague, eh oui, ils nous attaquent, ils violent, le cessez-le-feu, alors nos patriotes, nos volontaires, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas faire, oui, ils attaquent, ils ripostent, les voilà, cette photo-là, c'est les M23, c'est une illustration, donc, là, c'est dans le Ruchuru, on les reconnaît par leurs uniformes, et leurs véhicules, ils sont à ma droite, vous pouvez bien les voir, eh bien, eh bien, eh bien, nous allons lire l'article qui en parle, chers compatriotes, compatriotes, en attendant, n'oubliez pas de cliquer, et de vous abonner, eh oui, si vous êtes là, vous venez chez nous, il faut, il faut vous abonner, il faut cliquer sur la cloche, eh bien, je vous lis maintenant, ce qui s'est passé, dans la chefferie de Buito, ils ont attaqué, dans la chefferie de Buito, chers compatriotes, mais c'est eux qui meurent le plus, hein, ils sont tellement bêtes de mourir, pour, pour Paul Kagame, et pour les occidentaux, RDC, Ruchuru, les rebelles du M23, RDF, et les Oisalendos, s'affrontent, à nouveau, près de Bambo, c'est dans la chefferie de Buito, ben, j'avais pensé à vous montrer la carte, mais, bon, vous, vous avez vu, de temps en temps, les cartes de l'Est, là, nous sommes dans le Ruchuru, Ruchuru, c'est là où il y a, il y a, Bunagana, le, le territoire de Ruchuru, avec la ville de Ruchuru, c'est là où il y a Kichanga, donc, Bambo, c'est une localité dans la chefferie de Buito, territoire de Ruchuru, selon les sources, dans la région, des détonations d'armes lourdes et légères, ont été entendues dans la zone, provoquant de nouveaux déplacements, des habitants, et oui, il y a, un certain, Isaac, Kibira, qui nous donne des informations ici, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Isaac Kibiri, qui était là sur place, il dit que c'est depuis ce matin, le matin de ce lundi, qu'il y a, de fortes détonations d'armes lourdes, au niveau de l'agglomération de Mouchaba-Boué, qui est à la limite entre les groupements Tongo et Bambo, ainsi que dans une partie du groupement Mutanda. Les combats opposent les Ouazalindos et la coalition 1-23-RDF. Ces affrontements ont provoqué des déplacements massifs, des populations qui se dirigent au niveau de l'agglomération de Bambo. Vous voyez ce qu'il nous faut ? Et puis, avant-hier, on a dénombré plus de 6 650 ménages qui se déplaçaient. Hier et aujourd'hui, il y a eu arrivée massive de déplacés. Nous demandons aux humanitaires et autres personnes de bonne volonté de pouvoir passer dans la zone. Sinon, nous créions une catastrophe humanitaire dans l'agglomération de Bambo. Les écoles, les églises, les ménages sont débordés. Les éléments du 1-23-RDF avancent comme prétexte la poursuite des FDLR et de Ouazalindos. Je vous dis, chers compatriotes, on a fait FDLR, on a fait des choses. On a fait des choses qui sont des choses pour les gens. On a fait des formations, on a fait des armées. Et voilà. C'est un prétexte. Ils risquent de tuer les innocents en les confondant aux membres des groupes armés. Témoigne Isaac et Kibira. C'est un notable de Buito. Buito, c'est un groupement. Oui. Ils interdisent aussi à la population d'aller dans les champs. Il dit encore que le territoire de Routour est aujourd'hui occupé par l'armée rwandaise ou hougandaise sous le label du M23 AFC. Oui. Là, c'était le dimanche. Les agresseurs ont tenu un meeting populaire dans la grande agglomération de Kiseguro où ils ont communiqué à la population que désormais, ils ne doivent pas voir un habitant dans les champs. Et comment ils vont manger ? Ils vont mourir de faim. Il est grand temps vraiment qu'on fasse une guerre totale une guerre totale au Rwanda, les chers compatriotes. Il faut écouter la paix dans la Kise à Rwanda. J'ai entendu, nous avons tous entendu ce que le président chinois, Xi Jinping, avait dit au président de la République. « Aiebissakie soki olingeba tosayo il faut olakisabokasinayo ». Bon, en français, c'était une traduction, bien sûr. Si vous voulez qu'on vous respecte, imposez-vous. Oui, on s'impose par nos décisions de souveraineté. Nous nous imposons aussi par la guerre. Nous nous imposons aussi par le recours aussi à d'autres forces extérieures comme la Chine, bientôt la Russie, qui peuvent nous appuyer. Nous avons, quand nous avons signé des accords, des accords avec la Chine, y compris des accords militaires, ça veut dire que derrière la Chine ou à côté de la Chine, on a les pays du BRICS. BRICS, c'est-à-dire B comme Brésil, R comme la Russie, I comme Inde, C comme Chine, bientôt le C va inclure aussi le Congo, parce que notre adhésion aux BRICS, au pays du BRICS, est en téléchargement. Et S pour South Africa, donc Afrique du Sud. et maintenant, on ajoute toujours un plus, plus, c'est-à-dire il y a eu d'autres pays qui ont adhéré aux BRICS. Comme on ne peut pas mettre les initiales de tous ces pays-là, ils sont nombreux, on ajoute plus et nous serons inclus là-dedans. Il y a plus, pourquoi ? Parce que il y a l'Iran qui a adhéré et d'autres pays encore ont adhéré. Je ne les connais pas tous par cœur, ils ont adhéré. Nous sommes puissants militairement maintenant, chers compatriotes. Et je peux aussi vous informer que les Rwandais M23 RDF AFC sont en perte de vitesse tous les jours. J'ai eu une information selon laquelle la moitié des troupes de ces terroristes ont quitté Loubero pour aller renforcer ceux qui sont dans le Massissi et dans le Niragongo. Mais ils vont se heurter à la force de frappe des Oisalindos, chers compatriotes. Eh oui. Bon. À part ces informations, parce qu'on ne peut pas tout mettre dessus, je peux aussi vous informer que sur la toile, quand je dis sur la toile, ça veut dire les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, etc. partout là, on trouve ce message selon lequel Anthony Nkinzo, le nouveau directeur de cabinet du président de la République, est mouillé dans un complot contre le président de la République. Eh oui. Quel complot ? Je ne sais pas encore, chers compatriotes, mais cliquer sur la cloche, cliquer sur vous abonner et demain, je vais vous révéler de quel complot il s'agit. Je vais me documenter, je ne vais pas dire n'importe quoi. Anthony Kinzo. Je pense que vous connaissez le directeur du cabinet du président de la République, Anthony Kinzo. Ceux qui ne le connaissent pas, je peux faire une recherche si vous voulez, d'Anthony Kinzo. ça va être rapide de ne vous en faites pas. Anthony Kinzo. Ouais. On va le voir en image. Ouais, il apparaît souvent, il apparaît souvent. Chers compatriotes, c'est le directeur du cabinet du président. Voilà, il est là, mais ça, non, je peux, on le prend ici. Oui, ça, c'est un peu plus grand. Je prends cette image. Je l'ai trouvée, hein, donc, attendez un peu, je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. oui, on connaissait le précédent. Nindu, Nindu, qui est maintenant ministre, ministre du plan. voilà, donc, je l'ai trouvé, je vous l'envoie maintenant. N'inquiétez pas, il arrive, il est là, j'ai le déjà. voilà. À ma gauche, Anthony, Anthony, Nkinzo, le directeur du cabinet du président, il est mouillé dans un complot contre le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Si c'était un seul média qui en parlait, je pouvais négliger ça, mais il y a plusieurs médias qui en parlent, plusieurs médias qui en parlent. Je ne connais pas le complot, mais demain, donc, abonnez-vous, cliquez, je vais vous en parler, voilà. Très bien, chers compatriotes, nous allons terminer dans la joie. Pourquoi ? Parce que Constant Mouk Tamba est revenu, nous avons maintenant un budget de 18 milliards de dollars US pour l'année 2025. C'est un progrès, bon, pas important, mais c'est quand même un progrès. Oui, il faut s'encourager. Alors, alors, si on dit qu'on termine dans la joie, on met quand même un pas de danse, un pas de danse, il est là, il est là, non il soutien, pas de red...! moins c'est ce qui est S'envolé III Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501